Générique C'est temps pour nous d'aller direction la cérémonie d'élimination. C'est vrai qu'on est tous stressés autant dans le reste du monde que dans la famille des Marseillais. Parce que nous, il y a eu des tensions avec Carla et je me dis que si Carla part, ça peut vraiment faire péter la famille. Bonsoir le reste du monde. Bonsoir les Marseillais. Bonsoir Catalia. Bonsoir Catalia. On est tous sous tension. C'est vraiment qu'on ne va pas éliminer ce soir, qu'on a gagné tous nos battles. Parce que clairement, si on élimine ce soir, ça va exploser dans notre famille. Les Marseillais et le reste du monde, bienvenue à la cérémonie d'élimination. Nous sommes réunis ce soir pour faire le bilan de cette troisième semaine. Et vous connaissez les règles maintenant. Toute la semaine, vos deux familles se sont affrontées lors de battles professionnels. Chaque battle professionnel vaut un certain nombre de points. À la fin de la semaine, la famille qui aura accumulé le plus grand nombre de points grâce au contrat remporté est sauvé de l'élimination. Par contre, pour l'autre, malheureusement, ça sera le passage au vote. Qui de vous, des Marseillais ou de vous, le reste du monde, ont été les meilleurs ? Lesquels entre vous vont devoir traverser la dure épreuve de l'élimination ? Forcément détendu. Si on élimine cette semaine, ça sera quand même la troisième fois consécutive qu'on élimine. On n'a pas le droit à l'erreur. Avant de commencer le bilan, vous le savez, grâce au duel des champions et surtout grâce au sang-froid et la ténacité de Kevin et Jessica, les Marseillais vous débutez cette cérémonie avec 1000 points. Félicitations ! Ouais ! Je rapporte 1000 points à ma famille. On prend de l'avance, mais bon, je croise les doigts quand même. Je viens d'arriver il y a pas longtemps, j'ai pas envie de voir Karl à partir. Mais ce n'est pas tout. Cette année, il y a le champignon magique. Le premier à buzzer remporte 500 points pour sa famille. Et cette semaine, la lame a retenti deux fois. Et c'est vous, le reste du monde, qui avez buzzé en premier, suivi de vous, les Marseillais. Ça vous fait maintenant 1500 points pour les Marseillais et 500 points pour vous, le reste du monde, en ce début de cérémonie. Tous nos poids, c'est que les champignons. S'il n'y a pas le champignon, on est un peu dégoûté. C'est vraiment mal barré pour ne pas éliminer ce soir. Je vais peut-être partir. Franchement, je suis dégoûtée et là, le stress commence à monter. Il est temps de passer au battle professionnel de la semaine. La première battle cette semaine, c'était une battle de goûteurs, qui opposait du côté des Marseillais. Julien et Carla, face à vous, c'était Mélanie et Ricardo. Ça va, ça va. Prends-le d'un coup, ça va être, c'est bon. Prends-le d'un coup. Directement dans la bouche. Une huître. Cette battle valait 500 points et vous le savez déjà, c'est vous, les Marseillais, qui avez remporté cette battle. On a eu la meilleure goûteur du monde. Vous inquiétez pas, pour manger, je suis là. Je suis fier de Carla parce que quoi qu'il arrive, Carla est hyper compète, elle gagne tout. En plus de ça, c'est vrai que d'éliminer Carla, quand on dit qu'on est des compétiteurs, c'est dommage. Les Marseillais, ça fait 2000 points pour vous. Et toujours 500 points pour vous, le reste du monde. Pour vous, leur écran. Si vous ne remportez pas les deux prochaines battles, vous allez devoir passer à l'élimination ce soir. Ah, vous avez quand même un peu d'espoir alors. Les Marseillais ont déjà 2000 points. Nous, on a eu un champignon. Waouh ! Du coup, 1500 d'écart. Sauf qu'il reste 1800 points sur la table. On y croit, il suffit de remporter les deux battles restants. Cette deuxième battle est une battle de art challenge. Pour les Marseillais, c'était Maïva et Greg. Face à vous, Nicolas et Mila. Le but était de reproduire ces deux tableaux. Et un mini sourire, genre. Un petit peu plus sur le côté et la bouche fermée. C'est là, c'est bien. 3, 2, 1, c'est fini, on arrête tout ! Je trouve que j'étais la même, c'est ma copie conforme. Je me suis pas reconnue, je me suis dit, c'est pas Maïva Guéname, ça c'est... Je viens du Moyen-Âge, genre. Pour moi, ça s'est très bien passé. Je ressemblais vraiment à Marie-Charlotte de 1784. Je pense qu'on peut gagner. Et vous, le reste du monde ? Nicolas, Mila, comment ça s'est passé ? On a bossé, on s'est super bien entendus, tous en équipe, on est en sabiose. Franchement, on a tout donné. Cette battle de art challenge, c'était vraiment du grand grand show. D'un côté, on avait Paul Nareff, de l'autre côté, Jésus-Christ. Je pense que c'est du 50-50. Cette battle valait 1000 points. Le reste du monde, si vous ne remportez pas cette battle, pour la troisième fois consécutive, vous allez devoir passer à l'élimination. J'en mets 203. On croise les doigts, on espère. J'espère de tout mon coeur qu'elle va le retourner, que j'aille voir la tête de Nico ou la tête de Mila. Parce que là, clairement, si on élimine qui s'est écrisé sur la scellette, c'est Bibi, il ne faut pas changer. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je suis en taquicardie, mon coeur va à 100 à l'heure, j'en peux plus. Marseillais, le reste du monde, la plus belle représentation, choisie par Émilie. Elle est là. Et c'est pour... Et là, on stresse, on stresse, on croise les doigts. Si on remporte ce battle, on n'élimine pas. Les Marseillais ! C'est bon 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 ! Là, on comprend que ça ne sert même plus à rien, d'avoir le résultat de la deuxième battle, parce que quoi qu'il arrive, on va automatiquement passer aux éliminations. J'avoue, je suis dégoûtée, j'ai perdu les points, mais moi, j'ai envie de voir vraiment les vraies faces ici, ce soir. Le reste du monde, vous l'avez compris, c'est vous qui allez devoir éliminer ce soir, mais je donne quand même les résultats de la troisième battle. C'était une battle de crêpillés. Elle valait 800 points. C'était Benjamin et Jessica face à Ricardo et Neuda. Je vais essayer de la découper comme ça. Première crêpe, écoute-moi. C'est une crêpe de compète. Elle fait des vinyles. Regarde comme c'est parfait. Et le résultat, il est là. Carton plein. Deux fannies sur trois cérémonies. Attends, c'est pas fini. Cette battle, il faut vraiment que je la gagne. C'est vraiment important pour moi. Voilà, de montrer que j'ai ma place ici. J'ai vraiment l'impression qu'elle peut être déterminante pour les résultats du vote de ce soir. Les Marseillais, le reste du monde. Cette battle à 800 points est remportée par... Les Marseillais ! Les Marseillais ! Marseillais ! C'est nous, les Marseillais, qu'on l'a remportée. Je suis trop contente. Voilà, avec Benjamin, on a tout donné. On a fait des superbes crêpes et ça a payé. Cette semaine, le reste du monde, on les a mis. On leur a fait la misère et on va continuer sur cette longueur. Avant de passer au vote, laissez-moi vous faire un bilan des points accumulés depuis le début de l'aventure. Oh là là ! Le reste du monde, pour l'instant, vous êtes à 2300 points. Les Marseillais, vous êtes à 8600 points ! Oh là là ! Il n'y a jamais eu un tel écart en début de compétition. Nicolas, en tant que chef de famille du reste du monde, qu'est-ce qui se passe ? Pour moi, ils y sont pour rien. Il faut peut-être faire entrer du sang frais. Il faut peut-être encore des mecs. Il nous faut peut-être, je ne sais pas. On va essayer de rebooster les troupes. On reste focus sur la coupe. On lâchera pas l'affaire, c'est tout. Concentrez-vous sur la compétition, s'il vous plaît. Il nous faut un vrai adversaire. Un vrai adversaire qui gagne un peu, parce que là... Franchement, je ne sais pas ce qui se passe dans cette famille. Mais soit on est trop nul, soit il faut qu'on change quelque chose. Zéro pointé. Franchement, c'est la honte. Même au moral, c'est dur. Les Marseillais, vous êtes sauvés. Cette semaine, je vais vous demander de faire un pas en arrière. Le reste du monde, pour la troisième fois consécutive, un pas en avant. C'est pas grave. Vous le savez, vous êtes en danger ce soir. Vous allez devoir éliminer un membre de votre famille. Une personne va quitter l'aventure définitivement. Un par un, vous allez vous rendre en zone de vote, inscrire le nom de la personne que vous désirez voir partir. La personne qui aura le plus de vote contre elle quittera l'aventure ce soir. Moi, je suis dégoûtée. Mais là, je me dis que c'était un mal pour un bien parce que je pense que les masques vont tomber. Mon instinct me trompe rarement et je sens qu'il y a vraiment un gros coup qui se prépare. Avant d'aller voter, je me retourne vers vous, les chefs de famille. Jessica, Nicolas, vous disposez de cartes d'avantage. La carte immunité ou la carte bloc qui peut être utilisée avant les votes. Je commence par toi, Nicolas. En tant que chef de famille de la famille du reste du monde, souhaites-tu immuniser ou bloquer un vote ce soir ? Non. Très bien, Nicolas. Je claquerai pas comme ça des cartes dans le vent. C'est stratégique. L'aventure est encore longue. Mes cartes, je les garde. Jessica, même question. Non ? Non. Très bien. J'ai pu utiliser une carte pour sauver Mélanie, mais je peux pas, par rapport à Greg, à un moment donné, je peux pas enfoncer sa femme qui est sur la scellette aussi. Pour sauver Mélanie, à un moment donné, je suis obligée de laisser faire les choses. Le reste du monde, vous êtes actuellement 7. Et dans un instant, vous ne serez plus que 6. Il est temps maintenant de passer au vote. Et on commence avec toi, Nicolas. Tu peux y aller. C'est le moment pour la famille du reste du monde de passer en zone de vote. Moi, ça me trompe dans la tête de voter contre Neouda si on passait en zone d'élimination. Maintenant, pourquoi pas voter aussi Angèle et devoir faire un choix qui sera, à mon avis, lourd de conséquence. Merci, Nicolas. Mila, tu peux aller voter. Marine, Mélanie et moi, on a un plan pour déjouer le complot. Donc, je vote contre Neouda. Merci, Mila. Et on passe à toi, Mélanie. Tu peux aller voter. Très clairement, moi, j'ai qu'une seule idée en tête. C'est de mettre notre plan à exécution. J'ai envie de voir leur tête au moment où ils vont voir qu'en fait, on a capté leur petit jeu. Merci, Mélanie. Ricardo, tu peux aller voter. La pression est à son maximum. Moi, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas qui voter. Je n'ai mis aucune stratégie en place. Là, clairement, je suis spectateur de tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Et du coup, je pense que je peux le payer cher. Merci, Ricardo, Neouda, tu peux aller voter. Moi, j'ai mis une stratégie en place contre Mélanie. Depuis le début, on pointe du doigt mon couple. On nous accuse d'être des menteurs, d'être des traîtres, etc. Au final, je vous dis peut-être que c'est une occasion de prouver aux gens qu'on peut me faire confiance. Ça remet toute ma stratégie en jeu. Merci, Marine. Et on finit avec toi, Angèle. Je sens que la pression est en train de monter. Est-ce que je vais devoir trahir mon ami pour me sauver ? Est-ce que je vais partir ? Je ne sais plus quoi faire, mais je suis en panique totale. Merci, Angèle. De rien. Le reste du monde, vous avez tous voté. Mais avant de faire le déploiement, je me retourne vers vous, les chefs de famille. Nicolas, Jessica, vous disposez chacun de la carte vote. Nicolas, souhaites-tu ajouter un vote supplémentaire ? Non. Jessica, en tant que chef de famille des Marseillais, souhaites-tu ajouter un vote supplémentaire dans l'urne ce soir ? Non. Très bien. Il est temps pour moi d'aller chercher l'urne et de passer au dépouillement. Katalia qui part chercher l'urne. Moi, je ne suis pas bien. Alors là, frère, c'est même plus en taquicardie que je suis. Je vais faire un AVC, frère. Je me dis que peut-être j'ai fait mes derniers instants avec Angèle. De toute façon, c'est toujours pareil, frère. Je n'ai jamais eu de chance, moi, dans ma life. Le reste du monde, vos votes sont là. Il est temps pour moi de passer au dépouillement. Et on passe au premier vote. Le premier vote est contre... ... 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 j'attends juste la suite des votes et je pense qu'elle fort de chance que mon prénom ressorte encore au troisième vote le reste du monde le troisième vote est contre nicolas les masques vont tomber ce soir alors que celle là j'ai jamais vu mon nom sur papier moi j'ai voté contre nicolas tout simplement c'est très bien qu'il n'est pas en danger ce soir je serai la seule à voter contre lui c'est un vote blanc un vote contre toi nicolas un vote contre toi né houda et un vote contre toi angèle il est temps de passer au quatrième vote le quatrième vote est contre né houda né houda deux votes contre toi est toujours un vote contre nicolas et un vote contre angèle pas logique normalement c'est né houda mélanie d'abagné je commence à paniquer tout ça parce qu'en fait ça se trouve on s'est monté le bourrichon on a mis né houda alors que elle a pas du tout comploté qu'angèle là je me sens mal 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 il est temps de passer au cinquième vote le reste du monde le cinquième vote est contre né houda né houda désormais trois votes contre toi c'est le prochain vote et contre toi c'est toi qui nous quitte ce soir là clairement le prochain vote s'il est contre né houda basse et né houda qui sort et là je crois qu'on est victime d'un coup monté un vote contre toi angèle est toujours un vote contre toi nicolas et on passe au sixième vote j'ai les jambes coupées j'ai le ventre coupé je comprends pas comment ça se fait que ça se retourne contre moi le reste du monde le sixième vote est contre là je retiens mon souffle j'ai le coeur qui bat je sais pas ce qui va se passer je sais pas quel vote va sortir né houda né houda le reste du monde l'a décidé c'est toi qui nous quittent ce soir il ya eu carrément une stratégie montée contre moi le but ce soir c'était que je parte de l'aventure c'est vraiment une belle bande de faux culs c'est pas étonnant qu'ils fassent que perdre catalès on peut voir les autres votes tu vois les derniers mois et le dernier vote était contre né houda j'ai compris que les votes seraient soit entre né houda soit entre moi et pour sauver ma peau j'ai voté contre né houda c'est toi qui nous quitte ce soir est ce que tu as un mot pour ta famille oui personne ne le savait non c'est un coup de tonnerre je vous le dis je trouve qu'il ya un grand manque de cohésion dans la famille et c'est à bas maintenant le côté les filles dites moi quand vous si vous votez pour moi une pas me l'avoir dit je les prends un peu pour une trahison mais pour moi je pense qu'il ya qu'il ya un truc il ya eu un gros qu'il voit alors on pensait qu'il y avait un gros stratagème qui était créé entre toi angèle et angèle et les filles quand elles ont vu ça ils sont venus voir mon gym mélanie c'est toi qui va sauter depuis le début vous nous accusez de traite de ci de ça les filles vous l'avez mise un petit peu à l'envers oui j'avais une stratégie en place j'ai pas été capable d'aller au bout parce que je suis quelqu'un d'honnête et de franche je suis pas stratège moi au final ce soir je pars mais j'ai rien à me reprocher j'ai même pas envie de me disputer avec eux moi tout ce que je sais c'est que par la tête haute et eux je sais même pas comment ils vont faire pour me regarder dans les yeux avant de nous quitter est ce que tu as un mot pour les marseillais mais franchement je vous kiffe vous êtes adorable vous êtes plus fort pour l'instant je souhaite quand même au reste du monde de gagner des points et de ramener la coupe c'est gentil tu as une heure pour faire ta valise dans une heure une voiture passera à te chercher ça marche merci beaucoup qu'attend à toi merci wow qu'est ce qui vient de se passer je suis tout le choc jeu jeu je m'attendais pas à ce que les houdins sort je viens de perdre ma moitié je viens de perdre mon repère dans ce jeu la 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 je suis pas bien les marseillais le reste du monde c'est la fin de cette cérémonie noté que je vous retrouve dès demain pour une nouvelle épreuve collectif bonne soirée merci qu'elle n'est pas pourquoi pourquoi la personne à dire en gel était censé faire une stratégie contre moi et elle a pas fait mais pourquoi pourquoi mon nom n'est pas sorti une fois je suis choqué au final j'ai voté pour les houdins alors que je vais je voterais pas pour elle ça craint franchement là ça craint pourquoi t'as mis houdins parce que à la base on m'a dit que le seul moyen de sauver c'était de mettre 3 et à la fin qui t'a dit ça qui t'a dit ça qui t'a dit ça ricardo et né honda à temps pour sauver votre peau ouais merci ça me rassure j'ai pas fait le mauvais choix je suis pas folle parce que je me sentais trop mal j'avais peur d'avoir voté contre une personne qui méritait pas de partir je commençais à culpabiliser franchement j'avais même honte de moi et au final bah je me rends compte que je me suis pas trompé c'est juste qu'il ya des gens qui assument et d'autres qui n'assument pas et ricardo né ou dael ils allaient faire un complot contre mélanie après elle voulait sauver sa place on va pas c'était mon seul moyen de se faire de la place après oui c'est le seul moyen pour toi mais ça c'est légitime angèle je l'excuse il n'y a pas de problème je sais que c'est compliqué pour elle à chaque fois elle est sur la scellette maintenant je la vois très très mal faire une stratégie contre moi comme ça toute seule pour le coup aussi les filles justement si depuis le départ vous étiez de mon côté ça ne serait jamais arrivé aussi cette situation là où je trahi mêle mais au moment donné les cas c'est elle ou moi mais on n'est pas en train de te dire que t'as fait aussi vous qui m'avez une position dégueulasse là depuis le début et finalement bah malgré tout je suis pas intégré dans cette famille ça fait mal c'est blessant et quand on laisse quelqu'un en dehors et pas cette personne elle finit par se retourner contre sa famille je suis dégoûté je suis dégoûté je suis dégoûté je suis dégoûté mon coeur c'est bon j'ai envie d'aller m'embrouiller mais on va pas donner du chaud plus que ça soit de la mer c'est bon là je suis dégoûté tiens tout le monde nous l'a fait à l'envers quoi tout simplement et et je trouve ça lâche je trouve ça lâche j'ai même pas les mots et après c'est moi le stratège et bah dis donc la vie est belle hein franchement on a joué franc et j'y croyais pas je suis dégoûté j'ai pas voulu le faire parce que franchement je me suis dit non mais je suis choqué qu'ils vont pas mettre ce que je veux dire ça sert à rire mais au final mais mon coeur toi essaye de tu vois bien que là c'est limitement le prochain donc je dois tout donner dans les épreuves franchement au moins au moins montre leur ouais que que le jeu il est là en fait il est dans la compétition et pas se bouffer entre vous se méfier etc tu vois pas néhouda elle essaie de me remonter le moral elle essaie de me pousser mais là je suis dépité là je suis dépité là ce qui vient de se passer je m'y attends pas du tout et là quand je la vois faire ses valets j'ai qu'une envie c'est de la venger mais je vais la venger d'une bonne façon nous l'ont mis à l'envers et ben moi je vais aller encore plus par derrière et puis ils vont rien comprendre bon je suis trop c'est le point positif c'est ce qui fait que bon ma petite chérie s'en va je suis vraiment dégoûté je suis vraiment blasé bien évidemment tous les faux culs viennent là pour au revoir au revoir je suis désolé au revoir je suis désolé trop tard le mal est fait mais aujourd'hui je perds ma chérie là clairement je suis abattu je viens de perdre la moitié de moi je t'aime voilà ça confirme et attend voilà j'espère que tu vas aller au bout tu vas vraiment contribuer à ce je t'aime ce que tout au monde et je vais faire des gros bisous à la table d'accord mon coeur je laisse rigardo mais je fais confiance je sais que même s'il est triste il va reprendre sur lui il va reprendre du poil de la bête c'est un compétiteur c'est un stratège je sais qu'il va s'en sortir sans moi je lui fais confiance sourire je t'aime mais où d'abord et puis moi je reste figé je reste demain parce que j'ai je crois que je réalise pas ce qui vient de se passer en gros là je vais je réalise pas leurs coups de snake là qui viennent me mettre maintenant je vais me retrouver tout seul contre une famille de cinq et limite choque je suis le prochain quoi là si je me bats pas je vais être le prochain ça va ricard ça va tu t'en doutais un peu franchement non tu es un grand joueur quand même tu es un grand stratège pour les gens ils jouent peut-être moi il a suivi j'ai dit tu as voulu faire un complot contre mélanie ça s'est retourné contre néhouda en fait tu l'as vu le complot contre mélanie angel entre guillemets tu avais un plan avec ma chérie et du coup il est où ton plan et nulle part et clairement en fait bah je pense que tu as utilisé ce prétexte là et bah pour inciter les autres et puis les autres ont suivi comme des moutons qu'est ce que tu veux que je te dise bravo bravo angel bébé je vais dormir on va dormir ouais ouais on va dormir pas tard quoi que bon allez bonne nuit je viens tu es là tu es là encore il n'arrive même pas à y croire angel reste avec moi je suis content j'ai mon bébé qui reste voilà moi j'ai envie que les choses s'apaisent oui je me suis emporté oui voilà j'ai fait les choses entre guillemets un petit peu énervé mais au moment donné je me suis battu et j'ai rien lâché et je je lui ai montré encore plus que je tiens à elle et que ma relation avec andy elle est sincère c'est pas une relation inamourette d'aventure non pas du tout enfin et je l'acquive vraiment tu es fine du coup je vais t'en dormir avec vous ce soir il y a plus de lits dans l'artoir hein il y a plus de lits en haut qu'a dit que tu pouvais dormir ici bah je sais pas vu que je suis une criatresse après ce que j'ai fait ce soir je peux comprendre qu'elle me dit non mais au bout d'un moment je suis un peu obligée de m'accrocher à chaque branche que je vois et j'espère que les électrochoc pour ma famille et que cette fois ci on me donnera encore ma chance moi j'ai rien à dire d'avoir fait ça et si j'étais en train de préparer mon discours d'adieu dans ma tête ma petite tu es encore là hein tu es encore là je veux pas aimer vous jouez trop avec mes émotions les gars je vous jure depuis la première cérémonie je pense aussi c'est une leçon et je suis contente qu'au final on n'est pas voté contre angel parce que la pauvre elle a juste voulu sauver sa peau et je me dis c'est peut-être l'occasion bah pour une fois de redémarrer à zéro et peut-être essayer de lui faire confiance et lui donner sa chance bon pourquoi nous on n'a pas éliminé on verra maintenant la suite je me couche soulagé c'est vrai que la journée a été très dur très longue et on n'a pas éliminé car là elle est là elle est avec moi et je me dis voilà demain va falloir faire entrer quelqu'un j'espère que voilà si on fait rentrer quelqu'un que cette personne sera dans mon sens et on pourra garder car là un maximum je ne sais pas je ne sais pas Ce matin, je me réveille sans Néhouda. Hier soir, elle a été éliminée. J'ai très, très mal dormi. Je n'ai pas arrêté de cogiter. Je me suis refait le film non-stop dans la tête. Aujourd'hui, je me sens isolé. Et maintenant, je ne me sens pas intégré dans la famille. Et clairement, je commence à réfléchir que si la famille ne veut pas de moi, je me casse. Je ne vais pas faire le forceur. Tu m'as dormi ? Oui. Hein ? Nickel. Ça va ? Oui. Ta première nuit. Ça va. C'est bon, je digère. Ricardo, c'est le seul mec avec moi. On a besoin de lui. Et je n'ai pas envie qu'il se laisse abattre par le départ de Néhouda. Et j'ai vraiment envie qu'il soit maximum avec. Écoute, moi, j'avais dit Néhouda du début à la fin. J'ai compris. Ce n'était pas une mise à l'envraîir ou quoi que ce soit. Tu vois, j'étais honnête avec toi. C'est mal, là, pourtant, c'est de gagner quelqu'un. Aujourd'hui, on a une épreuve collective. Ça va être compliqué. Je compte sur lui. Les Marseillais sont dans le surnom. OK. Mais on ne se laissera pas abattre. T'as bien, Dodo ? Ouais. Ah ouais, parce que hier, c'était une grosse journée. Ah ouais, tu m'étonnes. Ah ouais, j'ai trop réfléchi, j'ai mal à la tête. Moi aussi, j'ai réfléchi toute la nuit. J'ai très peu dormi. J'ai pas arrêté de réfléchir. Hier, la cérémonie, ça a été une vraie catastrophe. Les Marseillais nous ont mis Fanny. On a perdu tous les bêtes de là. C'est une honte. Du coup, aujourd'hui, il va vraiment falloir qu'on se motive et qu'on soit en cause des hontes parce que l'or ne peut plus se permettre de tout perdre comme ça. Mais là, ce qu'il y a, c'est que j'espère qu'on est propre que le titre. Il ne peut pas nous foutre la misère. Ricardo, je ne pense pas. Après, je ne sais même plus quoi penser de lui. Qu'est-ce qu'il fait changer de sa femme ? Je ne sais pas. Tu sais, j'arrive même plus à savoir comment il parle. Honnêtement, je ne pense pas parce que sinon, il sait qu'il sera sur la sellette. Je pense qu'au contraire, on va dire, sa haine, que son plan est foiré, va peut-être la mettre dans les épreuves. Parce qu'épreuve collective, c'est si on gagne, on peut reprendre quelqu'un, c'est ça ? Exactement. Oui, donc lui, il va peut-être un garçon aussi. Moi, je pense que c'est dans son intérêt, même à lui, de ses plans, de faire rentrer quelqu'un. Même si je me suis trompée en pensant qu'il était plus stratège, je me dis que je connais un petit peu le personnage. Et moi, je pense que ce n'est pas dans son intérêt, justement, de ne pas être compétiteur. Parce que s'il ne joue pas à 100%, maintenant, il est tout seul. Donc, s'il ne joue pas, en fait, il va perdre sa place. Donc, vous pensez qu'il allait faire exprès de perdre l'épreuve ? Moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas, mais c'est sûr que non. On s'est gêné. Je ne pense pas, il lui faut des alliés. Il lui faut des alliés, oui. C'est sûr. Non, mais vous n'allez pas faire rentrer quelqu'un dans votre famille, vous perdez. Oh, salut toi ! Vous espérez faire rentrer du monde chez vous. Mais les gars, vous n'êtes pas bons. Non, mais si. On va gagner. Ça, c'était avant. Moi, je me suis levée, je sais que je vais chercher quelqu'un dans ma famille. Ça, c'était avant. Allez, je vais chercher quelqu'un. Ça, c'était avant. C'est une technique qu'on a, en fait. On vous fait croire qu'on est nul, mais en vrai, de vrai, on est très, très... Ah, mais les gars, ça fait 4 semaines, on en parle en 6 mètres, à un moment donné. Le lièvre et la tortue, au final. Qui est-ce qu'a gagné ? On va vraiment vous mettre bien, aujourd'hui. Depuis le début, on gagne le tour. On lui remet une rafale dans la tête. Enfin, on est en train de les démonter. Là, c'est une nouvelle semaine, on a une nouvelle épreuve collective. Du coup, je suis obligée de les taquiner pour les déstabiliser. On se prépare pour l'épreuve collective. Ma famille m'a en sauvée de justesse. J'ai envie de leur prouver des choses, que je suis là pour gagner et pour ramener des points aussi. Allez, lentille. Alors, tu es dans quel mood ? Maud de compète, écoute. Le même mood avec lequel je suis arrivé. J'ai pas le choix, là. Je vais devoir montrer à Ricardo V2, la Ligue des Champions. Je vais devoir montrer la Ligue des Champions, là. Surtout que si vous gagnez, il y a une nouvelle arrivée, quoi. Oui. Eh bien, écoute, ça serait bien, un peu de 100 mèvres. Je me retrouve solo, tout seul, contre 5. 5 voix contraintes dans ma propre famille. La seule façon pour moi de m'en sortir, malheureusement, c'est de pouvoir gagner quelqu'un. D'avoir peut-être un poteau qui rentre dans ma famille. Et à partir de là, toutes les cartes seront mises en jeu. Et là, je peux vous garantir, je commence à jouer Rika, le stratège. On verra. Bon, tu sais, par contre, qu'on est très, très fort. Ouais, exactement. Qu'on gagne tout. Très, 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 très. Très, 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 très fort. Le buzzer retentit. On se met à courir. Là, je me dis que les 500 points, les premiers, c'est absolument pour nous. Il n'y a pas moyen. Je suis très content de gagner 500 points parce que c'est quelque chose qui va peut-être me permettre de regagner la confiance du reste de ma famille, quoi, tout simplement. et qui vont se dire, Ricardo, on en a besoin. Prochain buzz, il faut en tout cas qu'on ne l'élimine pas. Bravo. Voilà. Bravo, Rika. Il est là, Rikardo. Ouais, vous allez que ça, en fait. Bravo, les gars. Allez, Carla. Va falloir dodo près du buzzer, là. Rika, par contre, apparemment, tu dis que c'est pas vrai que t'avais pas voulu faire un plan contre Mel hier. Ouais. Mais c'est pas vrai. T'as voulu faire un plan avec moi et ta femme contre Mel. Donc, écoute, genre, la vie de ta mère, moi, je suis venu te voir et je t'ai parlé de Mélanie. Néouda. Moi, parce qu'elle a me dit pas. Oh, pourquoi tu cries comme ça ? Dis, pardon, excuse-moi. Non, non, mais tu cries pas comme ça, espèce de charbet. T'es un ouf, toi. Hé, si t'es dans la merde, c'est pas ma faute, mon gars. Je te le dis, commence pas à retourner la situation contre moi. Je te le dis direct, ouais. La stratégie, je suis pas folle, c'est pas moi qui l'ai inventée. C'est toi ou ta femme, j'en sais rien, un des deux. Mais à partir du moment où tu me mets en porte-à-faux, eh ben là, je vais devoir dire la vérité devant tout le monde. J'ai aucune raison de mentir. J'ai plus à perdre qu'autre chose. Hier, Néouda, elle est venue me voir. Elle a dit, tu peux sauver ta peau, tu as voté contre Mel, Ricardo et moi, on te suit. C'est Néouda, c'est pas Ricardo. Je n'ai rien fait. Bah, t'as rien fait. Je n'ai rien fait. Mais pour que le plan fonctionne, il fallait être trois. Mais c'est ce que elle t'a dit. Angel, elle est jamais venue me parler pour me sortir le nom de Mélanie. J'étais pas au courant. Donc du coup, bah, j'essaye de me dédouaner et puis c'est la vérité au final. Moi, j'ai monté aucune stratégie. Là, je suis victime, bah, de ma réputation et ça me gagne. T'as mis Angel sur le papier juste pour faire bonne figure. J'ai mis Angel sur le papier parce que j'étais depuis le début. Je mets Angel. T'as vu, Ricardo, en fait, moi, t'as vu, j'écoute tout, j'écoute tout, mais stop, arrête, c'est bon, t'es cramé, c'est bon. Là, clairement, je me rends compte que personne ne me croit. Le problème, c'est que je suis innocent. Comment je vais faire pour me sortir de ce merdier ? Comment je vais faire pour me sortir de là ? Et le pire, c'est que j'ai vraiment rien fait. Bon, bah, je pense que c'est l'heure de l'épreuve parce que je vois que la famille du Régiment s'est bien soudée, là. Je pense qu'il va encore bien gagner. On est très chaud. On est que dans la compète, là, c'est vie sociale. Il est temps pour nous de quitter la villa. Ricardo, il est remonté contre sa famille, il est très en colère. Aujourd'hui, pour l'épreuve collective, c'est jackpot parce qu'il va être plus affaibli que jamais. Let's go ! Restez du monde ! On va vous écraser ! On va manger du RDF ! Il est temps pour nous de partir à l'épreuve. Mon seul espoir de revenir un peu dans le game, c'est de gagner cette épreuve collective pour prouver à ma famille du reste du monde que je suis là, que je suis en place et surtout qu'ils ont besoin de moi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est compliqué. Allez, mon frère ! Allez, Nico ! Allez, Angèle ! Que bien, Ricardo ? Ça ne va jamais y arriver. Eh oui ! Ah ! Toujours pas. Ouais ! Très bien, très bien ! Je suis content que ce soit terminé. Carla ! Tu parles encore comme ça de ma femme ? Si toi, tu n'as pas appris de respect, moi, je vais te la remettre. On l'ouvre. Je vous mets la veste dedans. Non, je sors de la douche. Je m'appelle Maéva. Ah ouais ? Maéva ! Oh non ! Je te regarde.